Salut à tous et bienvenue semaine 12 sur Iggy TV sur Tariffet News, donc vous m'excuserez mais je suis complètement rincé depuis pas mal de temps et c'est assez difficile, j'avais pas de temps pour me reposer mais bon voilà, quand on part au week-end à Grenoble au French War Game Day, bah voilà, on revient, on est épuisé et puis quand ça fait déjà plusieurs semaines qu'on accumule les voyages, c'est compliqué mais c'est génial et c'est vraiment génial, toutes les manifs sont superbes, donc faites des manifs, déplacez-vous, créez des manifs vous-même pour que d'autres puissent se déplacer plus près et puis faites en sorte de rencontrer tous les gens qui partagent votre passion du hobby parce que c'est juste génial, voilà, donc j'ai regardé ce matin, j'ai, tout a été bien enregistré a priori, donc vous devriez avoir, je ne sais pas quand dans la semaine, c'est pour ça que j'ai mis une flèche, je ne sais pas quand quand est-ce que j'ai, en fait j'ai tourné énormément de choses parce que j'ai passé tout le week-end à tourner, alors en fait je crois que je me suis un peu laissé en portée et j'ai énormément de rush, c'est-à-dire de vidéos à regarder, puis vous m'avez dit mec, quand vous mettez, que vous tournez pendant déjà 20 minutes sur un seul truc, il faut le regarder pendant au moins à peu près 20 minutes pour essayer de trier, enfin bon, peu importe, tout ça pour dire que je ne sais pas du tout quand est-ce que je vous ferai le reportage, mais il y aura un reportage sur le French War Game Day qui sera disponible dans la semaine, voilà. Demain, en live sur Twitch, Apéro Figus, pourquoi ? Parce que c'est le live PPR, on discute, donc je pourrais vous donner, j'ai plein de sujets en plus, j'ai des super sujets que j'ai envie de traiter parce que aller au French War Game Day, ça a été vraiment très bénéfique pour ma vision de l'aspect compétitif de Warhammer 40 000 et j'ai envie de partager ça parce que j'ai discuté avec Manoué, président de la FEC et ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a réactualisé ma vision que j'avais du, du côté compétitif et je pense que vous êtes beaucoup sur ma chaîne à avoir la vision un peu comme moi et pas forcément réactualisé, donc je pense qu'il y a, il y a, il y a de la com à faire et je vais, je vais me charger de faire un peu cette com à mon niveau, à mon niveau mais pour, pour vous qui, qui avez peut-être les mêmes visions que moi et franchement, je, enfin, voilà, bon, dans la question, on en reparlait, bon, j'en reparlerai demain en live. Alors, mercredi, truc très sympa, Sacoz Figouz, émission que vous aimez bien où je reçois des invités, là, elle sera disponible pour tout le monde sur YouTube mercredi 20 à 18h et j'avais la chance de recevoir tous les acteurs francophones du jeu de figurines, les éditeurs francophones, vraiment, éditeurs, donc TGCM avec Manu, Briscard, Carnage, Alchimie avec Nico pour le jeu, bah Alchimie, et puis Oxycat Game avec Hugo pour Kairis et parler aussi un peu de Holomok, voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder, c'est vraiment très intéressant parce que ça vous donne, en fait, la réalité du marché francophone et j'avoue qu'avant de discuter avec eux, bah c'est pareil, malgré l'expérience que j'ai dans le monde de la figurine, ça fait 17 ans que j'ai, enfin, j'ai travaillé, bon, des années que je suis dans le monde de la figurine mais j'ai quand même travaillé 17 ans en magasin et malgré tout, parler avec eux, ça m'a permis d'ouvrir encore une fois les yeux sur plein de choses, donc c'est bien, et puis j'essaie de partager ça avec vous. Jeudi 21, Gathering Storm numéro 7, si je ne dis pas de bêtises, donc, bah, voilà, je n'ai pas encore enregistré la vidéo, elle ne peut pas être en avance, vous imaginez bien que c'est un planning extrêmement chargé depuis beaucoup de temps, je m'en excuse mais au moins ça vous donne du contenu, donc je vais essayer d'enregistrer ça demain, donc je vais essayer de la proposer le plus rapidement possible, si vous êtes sur Tipeee, vous l'aurez dès qu'elle est finie de tourner, enfin, dès qu'elle est finie de tourner, dès qu'elle est montée, je vous la proposerai, et sinon, l'idéal, c'est, voilà, jeudi 18h, sachez que, pour info, je pense qu'on va franchir le pas parce que, voilà, je pense que ce sera la dernière vidéo de Lore sur Iggy TV, les prochaines, donc la 8 par exemple, et toutes les autres vidéos fleuves que je ferai à l'avenir seront vraiment uniquement sur la chaîne secondaire qui s'appelle Wargame Lore Iggy TV, faites une recherche YouTube, sinon dans la description de cette vidéo, vous avez le lien, abonnez-vous, je compte vraiment sur vous pour faire la bascule, alors je sais que, enfin j'ai déjà attendu depuis pas mal de temps, parce que la chaîne secondaire est créée déjà depuis pas mal de temps, là je vais vraiment faire la bascule parce que c'est, mine de rien, du travail supplémentaire à chaque fois, je ne se rends pas forcément compte, mais mettre une vidéo en ligne, c'est vraiment du temps, si on veut le faire proprement, régler le sommaire, l'endroit où il y a des pubs, des choses comme ça, ça demande vraiment du temps, voilà, donc je vous rappelle aussi que si vous me suivez sur TV, vous n'avez pas de publicité, donc ça veut dire aussi que j'enregistre deux vidéos différentes, pour qu'elles soient différentes, enfin pour que les pubs, pas les pubs, enfin bon, peu importe, mais tout ça, ça fait beaucoup de travail, le fait de le mettre sur deux chaînes en même temps, c'est beaucoup de travail, mais j'avais envie de vous accompagner pour que vous fassiez la transition le plus longtemps possible, mais là, il faut consommer les choses, donc tant pis, ça fera moins de vues pendant un moment, il y a des gens qui seront perdus, qui diront « je m'aime bien quand il gifera des vues », je suis sûr que dans un an, j'aurai un gars qui va me bien voir « c'est dommage que tu fasses plus du lore », je lui dirais « mais si, j'en fais toutes les semaines sur WargameLauriggyTV », voire même j'ai envie de faire un petit peu plus, d'essayer de proposer un petit peu deux vidéos, une vidéo et demie sur WargameLauriggyTV, pour alimenter un peu plus la chaîne, enfin voilà, j'aurai l'occasion d'en reparler, on pourra en reparler demain soir, si vous voulez parler de tout ça. Il y aura les révélations de l'Adepticon, et donc, je ne vais pas faire de live, je ne vais pas faire de live dessus, parce que ce sera, je ne sais plus si c'est dans la nuit de mercredi ou de jeudi, je crois que c'est jeudi matin à 4h du mat, mais je pense que c'est physiquement impossible, moi maintenant, dans l'état où je suis, de faire, en plus de tout ce que je dois faire, un live à 4h du mat, donc, on aura l'occasion de reparler des news de l'Adepticon, je pense que j'essaierai de vous caser une petite vidéo, c'est pareil, je ne sais pas quand je la ferai, mais en même temps, jeudi, ce sera une méga journée hyper chargée, pourquoi ? Parce que le soir, en fait, je m'en vais sur, je ne sais plus quelle ville, mais vers la région parisienne, pour tourner une nouvelle émission qui s'appelle Perdu dans le Warp, c'est une émission qui n'est pas proposée par IGTV, c'est une émission qui est proposée par MyObiPless, la chaîne Twitch, MyObiPless, donc ce sera la première émission de cette nouvelle chaîne Twitch, ce n'est donc pas un projet IGTV, par contre, je suis l'animateur, pour l'instant, sur MyObiPless de cette émission-là, donc c'est pour ça que j'essaierai de changer, là, sur l'image, on a fait des répétitions, je passerai en mode casquette plutôt que chapeau, il n'y aura pas de chemise, comme ça, pour essayer de différencier un peu les choses, mais bon, ça prendra le temps que ça prendra, mais voilà, il faut bien avoir en tête que je vais aller en tant qu'animateur pour MyObiPless, plutôt que faire une émission IGTV sur MyObiPless, voilà, on a l'occasion aussi d'en reparler plein de fois. Et le but, à chaque fois, des intervenants, et puis le premier intervenant qui viendra essuyer les plâtres du Warp, eh bien, c'est Vincent de Planet Wargame. Donc voilà, si vous voulez, je vous mets aussi le lien dans cette vidéo, vous aurez le lien sur tous les sites partenaires MyObiPless qui ont envie de partager, parce qu'on, bien sûr, on fera tourner tous les partenaires, évidemment, forcément, vous avez sur la chaîne Twitch de MyObiPless, parce que ce ne sera pas sur la chaîne Twitch IGTV, ce sera vraiment sur la chaîne Twitch MyObiPless, pour l'instant, il n'y a pas de vidéo, donc voilà, et on créera le contenu ensemble jeudi à 20h30, voilà, de 20h30 à 22h, voilà, tout en sachant qu'après, il faudrait que je revienne à la maison chez moi, donc je ferai honnêtement, on va être très transparent avec vous, mais il y a déjà presque trois heures de trajet, il faudrait, il faut y aller, il faut faire la mission, il faut revenir le soir, donc je ne ferai pas traîner les choses, donc ne venez pas à 23h pour dire, tout à l'heure, vous auriez pu faire un peu de rap, mais en tout cas, je pense que ça va être très sympa, puis c'est avec une ambiance vraiment différente de ce que, en tout cas, moi, je peux proposer sur IGTV, donc voilà, je pense que ça va, bon voilà, après, ça sera la première, il faut qu'on se rôde, évidemment, mais ah oui, chose aussi très importante qu'on ne voit pas, parce que c'est peut-être un petit peu trop petit, je suis bête, attendez, je vais vous mettre la belle image en grand, regardez, c'est pas beau ça ? 50 euros à gagner, il y aura un bon d'achat proposé dans cette émission, donc simplement, en fait, il y aura des questions, alors des questions, là, pour le coup, qui seront assez faciles, là, je ne vais pas la question, c'est plutôt assez facile, donc c'est vraiment pour, comme ça, vous inviter à venir, vous aurez un bon d'achat de 50 euros à gagner directement dans la soirée, c'est ouvert à tout le monde, il suffit simplement de venir et d'être là avec nous le 21 mars à 20h30 sur Twitch, voilà, et sur le Twitch de MyHobbyPlace, voilà, et pour la fin de semaine, je ne sais pas, on verra, on verra, j'ai déjà pas mal de choses à faire, parce qu'en fait, dans les faits, bon là, déjà, aujourd'hui, c'est déjà assez, je suis déjà, c'est difficile, demain soir, live, mercredi soir, même si vous ne le verrez pas, je vais aussi enregistrer une vidéo avec Alchemy pour parler aussi de leur nouveau jeu, qui est actuellement en projet de financement, donc il faudra sortir aussi la vidéo assez rapidement, et le lendemain, je m'en reviens sur Paris, donc vous voyez, l'actualité est très chargée pour moi, et puis les déplacements, ça devient quand même assez compliqué, et puis le French War Game Day, c'est aussi difficile de s'en battre, il y avait énormément, franchement, c'était génial, moi, j'ai vraiment passé un excellent moment, et vous le verrez dans la vidéo récapitulative, reportage que j'en ferai, voilà. Bon, vous ne me rendrez pas, mais j'ai un peu moins d'énergie, vous l'avez compris, donc on va aller quand même assez vite, donc voici les nouveautés en précommande, comme d'habitude, c'est deux semaines de précommande, donc on a le nouveau, enfin, nouveau ex-ancien bataillon The Old World consacré aux orques, son prix va être de deux têtes, c'est 130 euros, voilà, 130 euros, voilà, je dirais juste que je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas une nouvelle figurine qui soit directement dans celui-ci, mais c'est là où on voit la différence, avec les boîtes de base qui ont été proposées pour les rois des tombes et les bretonniens, où là, on avait des figurines exclusives qu'on n'avait jamais eues avant, en plastique, et puis en plus, les bouquins, alors que là, on n'a vraiment qu'une réédition, une sorte de package, en fait, des figures, donc là, ils sont 30 euros, à vous de voir le tarif, après, il faut voir par rapport à l'occasion, je sais qu'en général, c'est quand même un peu moins cher, même s'ils ne sont pas basés sur les prix d'occasion pour faire un petit peu moins cher. Black Org Big Boss, donc lui, très 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 joli, alors franchement, je suis crevé, j'ai mal à la tête, c'est difficile de tourner, donc ne m'envoyez pas si l'énergie n'est pas au rendez-vous. Donc, c'est du Forge World, ça va être une figurine, donc du coup, j'ai Forge World dans le style de ce qu'on avait avant, moi je l'aime bien, je l'aime bien, parce qu'il y a un petit côté vintage, 30-age même, et puis on retrouve un peu cette patte qu'il y avait à une époque, donc en plus, elle est assez bien peinte, elle est jolie. Ça, c'est une réédition d'une vieille figurine, mais qui a un côté aussi sympathique, vraiment, quand je vois ça, ça me replonge un peu dans le passé. Donc voilà, alors celle-ci, je n'ai pas non plus le pris, parce que c'est du Forge World, enfin, c'était avant du plastique plus métal, il y a des parties L-métal, des parties... Enfin, tout ça, ça va être refait en résine Forge World, et donc du coup, voilà. On a aussi le Trollhack, voilà, qui va être ressorti. Ça, ça va être, je ne sais même plus, j'ai lu, mais j'ai oublié, je ne sais plus où, c'est marqué, c'est marqué, c'est marqué. On continue. Par contre, en plastique, c'est-à-dire que ça, c'est les boîtes vraiment qui vont revenir. Donc, on a le Ork Boss, et Ork Boss, c'est-à-dire que c'est les deux, je vous montre sur l'écran tellement je suis devenu débile, mais je vous montre, c'est là, vous les voyez là ? Là, là, c'est quoi que je peux le faire là ? C'est là, ceux qui sont là, donc ceux qui sont à gauche avec la souris, eux vont être à 34 euros. Voilà, 34 euros, c'est deux figures une. Voilà. Et puis à côté, vous avez les commissions, 1, 2, 3, 12, 30, je ne capte pas pourquoi ils mettent 31. Je compte 30, mais pourquoi 31 ? Je ne sais pas. En tout cas, il y aura une nouvelle transfert pour pouvoir mettre sur les, sur je ne sais pas où d'ailleurs, d'accord ? Parce qu'on ne la voit pas trop. Mais en tout cas, voilà, vous aurez des petites décalques en plus et le prix, ça va être de 62,50 euros. Et au final, ce n'est pas si cher que ça parce que si avant, on se rappelle que c'était vendu un peu par mois, bon, les prix, alors en fait, à chaque fois, vous êtes obligé de payer, alors c'est moins cher qu'avant, mais vous êtes obligé de payer plus parce que vous ne pouvez pas acheter qu'une seule boîte, ce qui veut dire que quelqu'un qui veut juste débuter ne peut pas prendre moins. Donc au final, vous payez moins cher la figurine, mais vous êtes obligé d'en acheter un peu plus. Voilà, à vous de choisir. Ensuite, ça, ce sera du print on demand en métal. Voilà, je n'ai pas les prix. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu en détail les figurines. Voilà, pas mal. C'est marrant quand même de revoir ces, en 2024, de revoir ces figurines-là. Ça, c'était vraiment sympa. Ça, c'est une unité qui est vraiment très, très sympathique avec tous les petits snowdines. ça, le chariot à pompe, les snowdines, c'était vraiment fun. Il y avait des trucs aussi qui cotaient vachement cher. Ça, je me rappelle, et encore il y a longtemps, j'avais vu une boîte, une boîte de ça, ça cotait une blinde. Et là, le fait que ça ressorte, c'est bon, ça va. Bon, alors tant pis, si vous avez un avion en occasion et que vous attendiez vraiment le bon moment pour les revendre, c'est trop tard maintenant. Ensuite, deux géants qui vont être refaits. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais lui, il a une taille vraiment énorme. Vraiment énorme. Donc, c'est pareil, ça va ressortir chez Fort Jouan. C'est pareil, on verra le prix. Ensuite, le bouquin. Donc ça, c'est le nouveau bouquin, évidemment, pour The Old World. Ça se voit à l'Arcane Journal. Il n'est pas traduit en français, il ne sera qu'en anglais. Et puis, vous avez toutes les listes d'armée pour jouer Orc et Gobelin. Ah oui, le prix, évidemment, le prix, je ne peux pas mémoriser. Je crois que c'est en les 30 et quelques. Je vais vous dire ça. Ce n'est pas du tout. C'est 21. C'est beaucoup moins cher. En fait, c'est de la source émotionnelle, positif. Je vous dis 30, vous faites, ah, fais chier. Puis après, je vous fais des dents, c'est 21. Et vous faites, ah, ça va. Ça va. Donc, vous voyez, ça va. En fait, c'était 200 euros. Mais en fait, non, c'est que 21. Ça va, ce n'est pas cher. Après, les dés, c'est toujours, j'ai du mal sur les dés, c'est 34 euros. 34 euros les dés. Et je n'ai pas les prix de ce paquet de cartes. Par contre, c'est sûr, il va être disponible chez leurs vendeurs, quasiment. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. Le pire tarif et news de l'année. Peut-être non, le pire, c'est celui qui n'est pas là. Le gars qui reste quand même là alors qu'il est au bout de sa vie, c'est quand même pas mal. Ensuite, pour Horus Eresi, The Battle for Beta Garmon. Donc, le bouquin va coûter 45 euros. Voilà. Ensuite, vous avez, alors ça par contre, c'est vraiment super. Toutes les sorties Eresi de Horus. Je trouve que, en fait, c'est un peu la même chose que pour The Old World. C'est que vous avez des figurines moins chères si on compte à la figurine près. Par contre, vous êtes obligé d'en acheter plus parce que là, c'est tout de suite 20 figurines et le prix, c'est de 60 euros. Voilà. Donc, 60 euros les 20 figurines. Au final, ça fait 30 euros. Les 10, c'est pas mal parce que quand on regarde ce qui se fait actuellement, les troupes de choc, vous voyez, par exemple, c'est 40. Si on va regarder même des troupes un peu plus spécialisées, genre par exemple, le Kasserkin, 50 balles ou les Krig, qui se rappellent 50 euros aussi. Donc, c'est plutôt quand même plutôt pas mal. Ensuite, on revient, on a l'escouade de commandement. L'escouade de commandement, on est à 25 euros. Vous voyez, 25 euros, c'est marrant parce qu'une boîte avec 5 figurines qui coûtent moins de 30 euros, tu fais, c'est pas cher. Donc, voilà. Mais c'est qu'on revient sur des prix un petit peu d'avant. mais ça reste fou parce qu'on se dit quand même que forcément, ça va se vendre moins que des figues de 40K parce que c'est pour Hérésie de Russe. Mais ils sont quand même capables de sortir 5 figurines à 25 euros. Et là, j'avoue que la logique, comme d'habitude, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est si peu cher. Après, c'est juste, si l'explication, en fait, elle est toute simple, c'est juste que voilà, quand on veut faire un effort pour que le jeu marche, on est prêt à faire un effort financier et l'effort financier est fait pour que justement, c'est un peu comme quand la boîte de Léviat en sort. C'est pas que ça coûte, c'est qu'ils font un effort réel sur le prix pour vraiment donner envie aux gens de s'y mettre et puis après, en se disant c'est pas grave, on va peut-être pas forcément gagner d'argent. Mais un petit peu comme dans le monde des consoles de jeux où les prix des consoles je crois qu'ils sont vendus, enfin que les revendeurs ne font pas trop de marge dessus. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de magasins de jeux vidéo et que par contre, après derrière, c'est sur les jeux vidéo où on gagne un peu de sous mais pas sur les consoles. Là, c'est à peu près la même chose, je pense. Et puis ensuite, les, comment ils s'appellent ? Les, 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 les Velletaris Storm. C'est assez sympathique. Ça, je pense que vous voyez, ça, vous pouvez les prendre pour jouer à Mars Codora par exemple. Spéciale dédicace à Samini et tout ça. Voilà, si vous voulez jouer à Mars Codora, je ne sais pas pourquoi mais je pense que c'est une bonne faction pour jouer à Mars Codora. Ils ont un petit côté rigolo en plus. Ils sont au prix de 45 euros. J'ai eu quand même un 20 sur 20. 20 sur 20 ? J'ai eu tout bon. Formidable. Mais pourtant, sur mise en valeur de l'objet, j'ai eu 5 sur 5. Tu veux commentre aux gens ? Regardez. Hop là. C'est vert, ça ne marchera pas. En fait, on retrouvera un truc neige mais en fait, ce n'est pas du tout neige. En fait, là, c'est des faits vertes. Et voilà. Et heureusement, ma fille, son papa, il est modéliste. Il a des... C'est pas fait, tu as été favorisé. Heureusement. Soyez un papa qui fait des figurines. J'ai eu un 20 sur 20. 20 sur 20. Voilà. Grâce au hobby, vos enfants ont 20 sur 20 à l'école, les gars. Abonnez-vous à Egi TV. Abonnez-vous à Egi TV, tout à fait. Pour avoir des enfants intelligents qui ont 20 sur 20 en art plastique parce que leur papa a un peu de matos de modélisme. Hé, c'est une excuse. C'est tous ceux qui cherchent des excuses pour justifier leur achat de figurines. Vous faites... Mais chérie, c'est pour les enfants. Regarde, comme ça, notre fille, elle a eu 20 sur 20. Là, il pourrait dire... Hé, t'as vu ? La fille Egi, elle a eu 20 sur 20 parce qu'il avait du modélisme donc je vais me permettre d'acheter ses photos découpes à 6 ou 7 euros la feuille. Voilà. Bon. Ensuite, le Malkador. Ça, c'est génial aussi parce que quand on a payé son Malkador 120 balles, je crois que la lumière, je l'avais payé 125 balles. Je me rappelle, je l'avais... Il s'appelle le Leroy Jenkins, mon Malkador à moi. Pourquoi ? Parce que je l'avais échangé contre des cartes de World of Warcraft de Leroy Jenkins, des cartes du jeu ou au TCG. Et je crois que je l'avais échangé 3 contre le prix d'un Malkador. Là, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup moins cher. C'est 70 euros sous. Donc, franchement, c'est pas cher. C'est en plastique. En plus, quand j'ai galéré pour le monter, quand vous galérez pour monter du Forge World, là, c'est en plastique. C'est génial. 70 balles. C'est super. C'est pas cher. C'est Games Workshop. C'est pas cher malgré tout. Mais c'est pareil. C'est un peu l'effet. En fait, c'est le même effet que tout à l'heure quand j'ai annoncé 30 euros. En fait, c'était que 21. En fait, quand on s'est habitué entre guillemets que le prix d'un Malkador, c'était 120 balles, quand on le trouve à 70, c'est pas cher. Mais ça se trouve, on vous aura dit directement 70, vous aurez fait ouais, c'est quand même un budget, quoi. Dans l'absolu. Ensuite, les deux variantes de Lehman Ross spécifiques. Ça, c'est bien parce que ça, ça va se vendre. Je pense qu'il y a des gens à Stramiterum qui vont avoir envie de les prendre histoire de changer un peu de type de Lehman Ross. Donc, il y aura deux boîtes différentes. Elles sont chacune à 55 euros. Il y en a une avec, vous avez le Punisher, le je ne sais plus quoi. Vous avez toute la liste ici. Mais suivant l'arme que vous voulez en tourelle, il va falloir prendre une boîte séparée. Et ensuite, dernière chose, enfin, quasiment dernière chose, le Dracozan. Là aussi, très bon, 70 euros pour cette figue avant disponible que chez... Et encore, si, c'était un petit peu différent. En tout cas, c'est vraiment bien. Et puis, ça, c'est une nouveauté jamais vu ailleurs si ce n'est en Légion impérialiste, le Solar Auxilia Hayton Heavy Sentinelle. Par contre, elle est un petit peu plus chère. Elle a 45 euros. En fait, c'est que je me dis qu'à 10 balles de plus, on a un Lehman Ross. C'est que la Sentinelle, je la trouve un poil chéros. Mais bon, je n'ai pas le prix des décalcos, mais en tout cas, c'est des très belles décalcos de chez Forgeor. Et puis là, c'est un bouquin qui ne va pas sortir en français. Allez, on continue. Alors, comme d'habitude, le magnifique sondage. Déjà, merci à Emmanuel Lebrun pour ton abonnement. Toi, tu es un homme formidable. Ah non, j'ai eu un doute. J'ai dit, Emmanuel, c'est peut-être un nom de femme. Non, il n'y a pas deux L.E. OK. Donc, ma question, c'était sur AOS V4. Parce que vous savez qu'AOS V4, il y a eu des ligues roligues, tout ça. C'est une surprise maintenant pour personne, j'imagine. Vous jouez la V3 et vous avez peur 7%. Donc, c'est plutôt bon parce que ça veut dire que je pense que ces gens-là sont vraiment très, très attachés à la version actuelle et ont peur que la version suivante soit un petit peu moins bien. Ce qui veut dire qu'on a quand même des gens qui sont très, très attachés à la V3. Ce qui veut dire que la V3, quelque part, ça veut dire que ça a beaucoup de succès quand même. Pas pour moi, 35%. Voilà. Après, voilà, 35%, c'est à la fois beaucoup et en fait, ce n'est pas beaucoup parce qu'après, peut-être que des gens qui ne sont pas intéressés par AOS n'ont même pas répondu au sondage. Évidemment, ça n'en a pas de lecture là-dessus, mais ce n'est pas un score si énorme. Les curieux, les curieux, c'est des gens qui sont peut-être sur le point de se lancer. On peut dire qu'il y a 50% des curieux qui se disent pourquoi pas. Et au final, si on lit un petit peu entre les lignes, le bon moment de se lancer, eux, ils sont sûrs, ils vont acheter la boîte. Ils n'ont même pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Enfin, si on avait un petit peu des Skavons, 21% quand même, une personne sur 5 qui a voté qui dit qu'il y allait. Donc, ça veut dire que, voilà, on s'approche d'une très, très belle époque pour AOS et la figurine en général. Voilà. Bon, bien évidemment, petit teasing de Games Workshop, voilà, avec une petite animation où on entend des petits bruits de rats, une énergie verte qui vient de dessous la terre. Mon Dieu, quel suspense ! Les nécrons ! Voilà, c'est donc pour les nécrons qui vont arriver dans le monde d'AOS. On imagine que ça va être ça, voilà. Ou alors, peut-être, je ne sais pas, ou alors, peut-être autre chose. En fait, j'aurais rigolé qu'en fait, dans le codage de la page, ils mettent genre le mot-clé un petit peu caché, genre, Skaven, etc. Du coup, par algorithme, tous les articles liés soient des articles où il y a des Skaven. Ouais, ça peut arriver ça, ça peut arriver. Ensuite, on passe au moment où je remercie tous mes chaleureux tipeurs, les gars, les filles, c'est grâce à vous que je suis encore là, c'est grâce à vous que je peux continuer, c'est grâce à vous que j'ai pu aller au French War Game Day pour vous rencontrer, vous serrer la paluche, tout ça, donc merci vraiment beaucoup à vous et j'espère que toutes les vidéos que je fais, vous donnent vraiment du plaisir. Donc, merci énormément à Cyril, merci Baron Zeppley, un gros bisou d'avoir augmenté ton type. Merci aussi Gitaro ou Gitaro, je ne sais pas, Gitaro. Merci Inès, alors j'aime bien le petit message d'Inès qui me dit coucou, c'est la crise, tout augmente. Alors, je me dis, parce qu'en fait, il y a souvent des gens qui m'envoient des petits messages pour dire, à ce moment, c'est un petit peu chaud, je suis désolé, je vais arrêter et puis dès que je retrouve les moyens, je t'aide un petit peu et donc du coup, je pensais que c'était encore le petit message, je fais coucou, c'est la crise, tout augmente, y compris les types. Là, je fais, merci Inès, merci beaucoup à toi, c'est très, très gentil. Et puis aussi, merci Marc, merci beaucoup à vous les gars. Et puis si vous aussi, vous voulez me soutenir, vous voulez que ça continue, comme d'habitude, le Tipeee, c'est extrêmement très bien, moi, c'est ce qui me permet de continuer, très clairement. Et puis après, moindre mesure, mais extrêmement important aussi, les liens d'affiliation, typiquement sur My Hobby Place. Et My Hobby Place, il y a une nouveauté en plus que je vais vous montrer, c'est que maintenant, chez My Hobby Place, vous avez moins 20% aussi sur la gamme Le Trône de Fer, directement, Song of Fight and Fire, voilà, donc moins 20% si ça vous intéresse. Je vous rappelle aussi que sur la chaîne, j'ai fait une vidéo apprendre à jouer à Le Trône de Fer, si ça vous intéresse. Certains ont suggéré aussi l'idée de faire des proxys pour The Old World, c'est possible, vous pouvez récupérer des figurines, les figurines sont déjà montées, en plus, si vous êtes débutant, c'est quelque chose qui est très valorisant, c'est que, ben voilà, vous n'avez pas à monter les figurines, ça peut faire gagner du temps, tout simplement. Et on continue avec la révélation, c'est une petite figurine pour Blood Bowl, voilà, que je remarque, c'est qu'il a quand même des belles baskets, c'est assez sympa. Et puis, par contre, ce que je veux donner, c'est la côte de maille ici, en fait, parce que ça donne vraiment l'impression que ça a été sculpté, en fait, à la main, et pas par impression, pas par sculpture 3D, en fait. Donc, je ne sais pas, s'il y a des adeptes de la sculpture, dites-moi si vous pensez que ça a été sculpté à l'ancienne, avec les bonnes vieilles valeurs à la main, ou alors par logiciel, et comme ça se fait de façon plus moderne, voilà. Après, je suis déçu aussi, c'est qu'en fait, l'image, je trouve que, ben voilà, on est d'accord, c'est le même personnage, mais en fait, ce n'est pas du tout dans la même dynamique, en fait. Et je trouve ça étonnant que le concept, entre guillemets, ou l'illustration soit si éloigné que ça de la figurine finale. Alors, si vous aimez les figurines non seulement pré-montées, mais aussi pré-peintes, vous avez Joy-Toy qui va sortir une grosse finurine de Russe, tout simplement. Ces figurines sont vraiment sympas. Moi, j'en ai une, j'ai celle de Shadow Sun que vous voyez, qui traîne toujours un petit peu au fond du studio. Et donc, voilà. Donc là, ils vous font après des comparaisons avec les Terminator. Encore les Terminator, c'est loin d'être ridicule comme figurine. Mais vous voyez, vous avez, tac, je ne sais pas combien il va coûter. Je pense qu'on va être au-delà des 100 euros. Facile. Mais voilà, si vous avez envie de faire plaisir pour décorer, etc. Comme, en plus, c'est des figurines qui sont articulées, au cas où. Donc voilà, si vous cherchez sur la chaîne, vous tapez Joy-Toy, je pense que vous trouverez la vidéo que j'avais faite, ça s'appelle La Légion Le Mag. Et je vous ai fait une review de figurines Joy-Toy que Légion Distribution m'avait envoyées. Donc du coup, vous verrez la Shadow Sun que j'ai gardée en articulé, etc. Et puis, il y a aussi un Dread. Et puis, c'était quoi l'autre figurine ? Je me rappelle même ce que j'avais. J'avais un Dread et j'avais assis un chevalet gris. Un chevalet gris. Donc voilà, comme ça, vous pourrez voir un petit peu la taille. Le Dread, c'est vraiment très, 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 très gros. Et voilà, ça s'arrête là, encore une fois. Désolé pour le manque d'énergie, mais physiquement, je suis arrivé au bout de mes capacités quasiment. Donc, demain, Apéro Figuze à 21h, rediffusion. Enfin, voilà. Et puis, jeudi aussi chez Mario Biplex, en espérant que j'ai récupéré de l'énergie, je ferai le maximum. Et puis, des petits cônes un petit peu par-ci, par-là, etc. Donc voilà, allez, à bientôt. Merci beaucoup à vous. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501